Aujourd'hui, il s'agit de pendre de la hauteur. Ah, vous n'avez pas désigné sur la hauteur, on est parti. J'ai l'impression d'être tant apprécié ici. Mais dis-moi, Mme de Bézanteil, ce soir, c'est l'école de Chaillot qui est à l'honneur. On reçoit Charlotte Perriand. Qu'est-ce que c'est que ça, l'école de Chaillot ? Ah, Charlotte Perriand ! Je suis. L'ambiance de notre habitat doit nous procurer le calme, la détente, l'harmonie. Il y a communion de notre être avec le milieu. Et, en retour, répercussion de celui-ci en nous-mêmes. Oui. Et, ceci aussi, le quotidien nous éloigne de l'essentiel. Notre civilisation de consommation ne nous en rapproche pas. Travailler pour consommer, ainsi que l'internel, pour faire tourner la machine. Une sorte d'esclavage économique où la sublime beauté de la vie n'est pas prise en compte. Le sujet, c'est l'homme, dans la plénitude de ses facultés, encore en latence, qui ne demande qu'à s'épanouir. Tout est à repenser. Comment voulons-nous vivre, nous développer en nous-mêmes, nous harmoniser ? Oui, oui, bien sûr, mais Chaillot, de quoi, par le temps, exactement ? Tout d'abord, écoutez ça. L'architecture est une expression de la culture. Fils, moi. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysasmes naturels, où l'on parle, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêts publics. Bien, on parle. Oui, c'est la loi qui est libre. La loi sur l'architecture de 1977. Oui, d'accord, mais l'école de Chalot, qu'est-ce que c'est ? Comment, vous ne connaissez pas l'école de Chalot ? Le cours Chalot, depuis 1897. Violet Duc, le musée des monuments français, un règlement internationale. La cité du patrimoine. Vous faites comme si je ne connaissais pas. Oui, eh bien, cette école, l'on entre sur vos cours, s'adresse à des architectes diplômés, déjà expérimentés. C'est une spécialisation sur deux ans qui permet d'acquérir les compétences pour analyser, intervire sur ces patrimoniaux. Et dès l'origine, il s'agissait de sauver les monuments américains. Avouez qu'on en a bien besoin, un millier. 50 parents sont formés. Peut-être sont-ils mille aujourd'hui, avec les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, l'élite française des architectes du patrimoine, monsieur. Nous sommes donc privilégiés. Assurément, au fond, l'important, c'est le regard. Le regard. Oui. Voyez-vous, nous allons l'expérimenter ce soir. Le regard croisé des différents architectes leur permet de voir juste. Voir tout et là, le regard posé par l'habitant, trop souvent est accoutumé au paysage urbain, ne voit plus les richesses patrimoniales. Et bien, le regard renouvelé de l'architecte du patrimoine va réveiller son regard état pour lui donner à voir la richesse du lieu, lui transmettre sa compréhension. C'est un regard partagé. Il a mission d'ouvrir les yeux, d'éveiller nos consciences sur nos héritages. Mais c'est tout de même un travail exigeant. On leur en demande beaucoup. Oui. Si vous voulez, mon ami, c'est à 50 ans qu'un architecte atteint sa vitesse de croisière professionnelle. Oui. Oui. Il doit être compétent en histoire, en art, en physique, en psychologie, en sciences des matières, en symbolisme, en processus politique, etc. etc., etc., j'en oublie. Mais cela ne vaut pas de monde. Même si ce n'est pas facile, vous allez voir, ici, dans les travaux de l'Opnuré qui sont faits en atelier, on leur a confié l'étude d'architecture à Péliot-Bel, d'édifices singuliers à forte valeur patrimoniale. N'est-ce pas qu'ils présentent des complexités constructives, des charpents, des bouts, des escaliers, des stratigraphies historiques très riches, et aussi des pathologies variées. C'est un travail de médecine, en quelque sorte ? Oui, en quelque sorte. Un diagnostic juste, puis proposer un ensemble d'actions pour perpétuer la qualité d'édifice. Et un programme de reconversion, car un patrimoine vide, c'est un patrimoine qui se rime. Comme disait la maîtrise Évoire, il faut trouver une réutilisation au monument. Donc ici, ils vont nous proposer... Eh bien, le résultat de leur travaux, c'est tout le cheminement de leurs études sur différents lieux, différentes époques, avec des projets de restauration et d'aménagement des abords, au final. Ils restaurent la ville ancienne. Oui, mais ce faisant, ils font la ville d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il s'agit de la reconstruire sur elle-même, n'est-ce pas ? C'est ce que nous a dit l'État. En réutilisant le bâtiment existant, en arrêtant de consommer les terrains d'école, en revitalisant l'ensemble de l'historique. Mais c'est assez naturel de pouvoir conserver ce qui est beau et de le mettre en valeur. Vous trouvez pas ? Écoutez, c'est ce que je me dis tous les matins en regardant dans la classe. Oh, mais j'aperçois Mme Le Maire qui se finisse dans le coin de l'oeuvre. c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Je suis ravie, je suis très heureuse de voir tout ça avec la guêne à l'aide, à craquer, on va dire. On arrive au bout d'une première rencontre avec l'école de Chaillot, car Dominique Villano est venue me voir dans mon bureau avec Yvonne Leclerc pour nous proposer le projet. Je ne savais pas trop où ça allait valer et ce que ça pouvait donner. Au début, je me suis dit qu'il y avait un peu de la voiture avec un patrimoine magnifique que nous avons. Effectivement, il y a beaucoup de travaux à réalité. Et puis, on les a rencontrés, ils sont venus, ils ont investi, ils sont venus, ils sont passés inaperçus dans la cité. Et aujourd'hui, on a le résultat final de tous les artistes, parce qu'être architecte, c'est être aussi un artiste. Donc, je pense que ça va nous apporter le plus d'essayer de trouver des solutions pour Miliers qui attendaient un petit peu de se réveiller et qui attendaient qu'on pensait ces mots et qu'on puisse un peu la développer dans tous les bons sens du dernier. Donc, je suis heureuse aussi d'accueillir Isabelle Ariki, qui est la secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, qui représentera M. Leclerc, qui a été empêchée, vous pouvez le dire, mais qui est un cellule de crise aussi. On a de temps à temps des obligations qui font que... M. Jacques Porte, directeur du Pôle d'Architecture et Patrimoine de la Dracoura, c'est un nuace plaisir. Véronique Milano-Eccal, professeure associée et responsable des ateliers de Chaillot, avec qui on est partie sur ce projet. Mme Françoise Gonnette-Avardel, la présidente de la communauté sur les magas. Christine Malfoy, conseillère départementale. Marie-Pierre-Chefs aussi, qui est l'adjointe à la culture et qui a apporté ce projet. Et puis, mesdames et messieurs, les élus du conseil municipal qui suivent un peu toutes, trouveront nos projets. Et particulièrement, je voudrais que vous applaudissiez aussi Christelle, qui est de tous les côtés, que l'on traîne de partout et qui a assuré aussi cette organisation. Merci Christelle. Aujourd'hui, en septembre, même à ce dernier, 43 chaillotins ont découvert la ville et visité sous toutes ses coutures. Ce sont cinq équipes qui ont jeté un regard particulièrement sur les saints sites. Les Véchets médiévales, le Palais épiscopal, les Maisons de Chanement, notre foi, siège et le couvent des Sœurs de Séroques. Le couvent Notre-Dame-du-Rhône, la cité blanche de l'usine de la femme. Et je pense que vous allez découvrir de belles surprises. Et merci à eux. Et très simplement, du fond du cœur, ça m'a profondément touchée qu'on puisse faire quelque chose pour vivier. et surtout pour ce beau patrimoine et qui est un indépendant touché. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Madame Arjoui. Merci à tous. 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 Bonsoir à tous. Je prends la parole de manière un peu incontournée parce que le directeur de l'État de Chayot, Benoît Le Monde, n'a pas pu se rendre à Vivier ce soir. Je vous remercie au nom de la nouvelle présidente de la Cité d'Architecture du Platon et de Benoît Le Monde. Je voudrais également remercier Madame la Mère, particulièrement ses équipes. Je voudrais remercier tous les experts locaux qui se sont mobilisés, tous les propriétaires qui ont accueilli nos chayotins et les enseignants. C'est la deuxième fois que l'École de Chayot choisit la ville de Vivier, qui est une ville magnifique. Il y a une profusion, comme vous l'avez dit, d'édifice remarquable, ce qui a permis aux enseignants de travailler sur cinq sites différents, notamment un patronat du Moyen-Âge au 19ème siècle. Et je voudrais saluer le grand dynamisme dont on fait preuve cette petite ville qui est impliquée aussi dans le programme Petite Ville de Demain, un programme dans lequel l'École de Chayot est très impliquée, puisqu'on est en train de faire une formation pour les chefs de projet, qui vont être financés par l'État pour ces 600 villes de demain, dont 300 procèdent ainsi patrimoniales remarquables, et plus de la moitié ont une très très forte coloration patrimoniale. Merci beaucoup. Donc voilà, cette présentation ce soir va clôturer le travail de l'atelier, la fameuse méthode Chayot, qui est au cœur de l'école, qui a été conçue par une équipe d'enseignants pluridisciplinaires, et qui du coup, cet atelier est vraiment le lieu de réflexion, le lieu de débat sur les doctrines et les théories, qui est un lieu d'expérimentation pour les élèves, qui est une occasion pour eux de se confronter à cette fameuse culture du diagnostic, que vous verrez sur les différents panneaux, aussi bien sur l'élaboration du projet. Je voudrais remercier infiniment l'équipe des professeurs, conduite par Verdonie Guilano, une équipe pluridisciplinaire constituée d'architectes en chef des monuments historiques, d'architectes du patrimoine, d'historiens de l'art, de paysagistes, de spécialistes de jardins de monuments historiques, de spécialistes du numérique, de tailleurs de pierre, d'artisans, d'entrepreneurs de monuments historiques, de décors, monumentaux, voilà, qui donc chacun apporte leur savoir-faire, leur connaissance, pour transmettre au mieux la méthode chériau. Et voilà, et ce travail aussi, je tenais à dire, va être valorisé par Verdonie Guilano et Pierre Safford, qui interviendront dans la semaine pas très normale, le 7 UD, qui est une semaine en lien avec les petites villes de demain. Voilà, et cette année, en fait, inaugure aussi une nouveauté, puisqu'en fait, les travaux des chayotins vont être présentés à la Cité-Large-Fécure du patrimoine, dans la Galerie des Moulages, pendant trois mois. L'inauguration est prévue le 19 mai 2020, donc le mois prochain, d'une exposition qui va être dédiée à l'école de Chayot et au métier du patrimoine dans la région provincienne-bronnale. Donc, nous travaillons de concert avec la DRAC, avec l'association d'énergie du patrimoine, et aussi avec la Fondation du patrimoine qui co-produit cette exposition. Voilà, donc on est très heureux de pouvoir valoriser tout ce travail extraordinaire qui a été fait, et que je pourrais faire un grand bravo à nos chayotins pour ce travail remarqué. Enfin, je suis à la seconde partie par la qualité des travaux qui ont été faits, et je suis sûre qu'il impactera durablement votre projet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne route à vous tous, et je vous laisse la parole à la parole. Applaudissements Bonsoir à nos chayotins. Laissez les chayotins pour compter le patrimoine et le vieux. Né à l'Antiquité, viviez, se développe, avec le transfert de les péchés au 5e siècle. La ville médiévale est placée en hauteur, elle suit le paysage, elle maîtrise un passage. Ce passage, c'est le cou du Rhône, resserré à cet endroit et battu par le Rhône. Le Rhône à cette époque est un fleuve large et puissant, entre Lyon et Arne, on ne compte que 4 coins, et avifiez, on utilise le bac de l'Hérône. Bonjour à tous, à la Lucie. Re-bonjour à tous. Le site que nous avons étudié est le boucher médiéval de Vivier. C'était le lieu de résidence de l'évêque, où il exerçait également son pouvoir, et ce, jusqu'à pour toi au 14e siècle. Le site englobe également une ancienne habitation de Chanoine, qui participait, avec les rêves donc, à l'organisation de la vie religieuse dans la ville. L'ensemble est implanté sur le frontoir rocheux de Vivier, le long des anciennes fortifications, et au cœur du quartier de la ville haute appelé Château. Il occupait une place stratégique dans la surveillant de la cité, et offre encore une visibilité sur le patrimoine bâti et naturel du territoire vivarois. Le site est constitué d'entités distinctes, communiquant ou non les unes avec les autres. On distingue la tour épiscopale, qui était la venue précédente de l'évêque, l'aola, qui était la salle d'assemblée de l'évêque également, le séminaire, qui formait les prêtres, le présisteur, le bâtiment dite de Saint-Joseph, et enfin, la maison canonnière de la Gorce et sa tour. Aujourd'hui, ces bâtiments qui ont été transformés et ont perdu leur usage originel. Nous allons maintenant vous présenter les stages les plus marquantes de cette évolution. Tout commence, comme Aurélie l'a dit, au 5e siècle, lorsque le siège épiscopal est transféré d'Alba la Romaine à Vivier. Une cathédrale y est construite, et un chapitre qui est alors fondé. On sait qu'à partir du 11e siècle, l'évêque construit une tour dans laquelle il habite et, à quel niveau celle-ci, une aola, qui est une salle d'apparat qui fonctionnait avec sa résidence. A la même époque, les tours voisines de Saint-Michel et de la Gorce sont construites. Si la partie basse de la tour épiscopale semble bien d'être du 11e siècle, les parties supérieures, par contre, ont été remaniées ultérieurement, notamment au 13e et au 14e siècle. La maison de la Gorce est également construite à cette époque, au 13e siècle. Cette maison canoniale est construite pour le prévôt, qui est à l'époque le supérieur des chanoines. Elle est appelée à la tour de la Gorce, qui prend alors son nom. Au 14e siècle, l'enceinte de la cité canoniale est décalée vers l'ouest. Une tour d'enceinte est construite à l'emplacement du presbytère actuel pour surveiller l'entrée de la vie de Gorce. Dans la tour épiscopale, c'est à cette période, au 14e siècle donc, que datent les décors les plus exceptionnels, que sont les peintures murales de la chambre de l'aigle. Notre analyse des blasons a permis de déterminer deux campagnes de peinture successives. La première date au plus tard de 1306 et correspond au blason décoré d'un aigle qu'on voit sur Réunion. La seconde période se concentre sur la voûte en tant que telle et date plus tard de 1385 où figurent les blasons maternelles et paternelles de Charles-Livier de Poitiers, qui était alors évêque de Vivier. Enfin, dans la maison de la Gorce, les baies à menons, qui remplacent les petites ouvertures au 15e siècle, nous témoignent d'un contexte politique beaucoup plus apaisé qui permettait de sourire davantage vers l'extérieur. Néanmoins, ce qui pas de peine ne dure pas, puisque la ville haute est dévastée par les communaux du XVIe siècle. A cette époque, l'évêque a déjà quitté Vivier au profit du palais de Tour Saint-Angelo. Ensuite, au XVIIe siècle, un séminaire est fondé et a alors édifié un bâtiment entre la Tour Saint-Michel et l'ancienne Tour de l'Évêque. Malheureusement, et moins d'un siècle plus tard, un incendie ravage cet édifice en visant à la construction du grand séminaire qui est aujourd'hui la maison de Dieu Cédère. L'évêque revient à Vivier, mais se fait construire un palais à l'extérieur de la ville où nous nous trouvons aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, l'ancienne Tour est parée d'enduits décoratifs qui soulignent et mettent en valeur l'architecture. Ils imitent notamment des grandes ouvertures par des fenêtres en trompe-l'œil pour régulariser et harmoniser les façades de façon raffinée et ostentatoire. C'est à cette période que les bâtiments de l'évêché prennent en grande partie l'apparence qui nous est parvenus jusqu'ici. Pendant la Révolution, les bâtiments vont être conduits comme bien nationaux. Malgré tout, au XIXe siècle, le site retrouve peu à peu une vocation religieuse, notamment avec l'installation de la maîtrise destinée à former les enfants de cœur. Là, les intérêts et ses dépendances sont construites à cette occasion. À ce moment-là, la tour est également englobée par une extension qui va complètement noyer, effacer, et sa silhouette émergente héritée du Moyen-Âge. D'autre part, la maison de la Corse, transformée en hôpital et découpée par des cloisons avant la Révolution, devient par la suite une porcelaine et un espace à tapis. Au XXe siècle, la maîtrise est fermée pour cause sanitaire et les bâtiments et les parcelles sont divisées pour être vendues à des parties fumées. Mais une nouvelle vie découpe en 2021 pour l'ancien évêché médical, grâce au travail formidable des architectes de l'école de Chahit. De cette première partie, nous comprenons que Vivienne a la caractéristique remarquable d'avoir conservé sa morphologie urbaine médiévale. D'ailleurs, son mur d'enceinte, le quartier du château est organisé autour de la cathédrale. et la cathédrale de Vivienne n'est pas un monument isolé, comme dans bien de tout l'île de France, mais elle est construite au cœur du quartier caménial qui est aujourd'hui préservé. Le travail que nous avons réalisé a débuté par un relevé complet des édifices, accompagné d'une analyse détaillée des éléments archéologiques. Cette analyse nous a permis de comprendre que les éléments les plus remarquables se situent dans la tour et au niveau de la maison de la Gorce. Au niveau de la tour, la qualité architecturale, son usage dans un lieu de résidence de l'évêque, mais aussi le raffinement des vestiges peints que nous avons vu juste avant, nous ont poussé même à penser que cet ensemble de la tour mérite d'être préservé et de pouvoir classer au titre des monuments historiques. Dans la tour, les vestiges peints sont aussi fragiles que précieux. Et c'est cela qui a guidé notre foi au niveau du projet dans le but de révéler, de comprendre et de transmettre ces témoignages du passé aux générations futures. L'intérieur de la maison de la Gorce, quant à elle, se distingue par de belles pièces et des éléments remarquables d'architecture comme des chapiteaux, des dallages au sol, mais aussi des vestiges peints. Malheureusement, tous ces vestiges ne sont pas en bon état d'observation et ils mériteraient aujourd'hui d'être mis en valeur et restaurés. Voilà pourquoi notre projet vise à renforcer l'identité des édifices du site et leur relation au paysage. Les ajouts tardifs seront supprimés et nous proposons de restituer les enduits avec des peintes et des textures qui seront propres à chacun des édifices. Le volume de la tour, quant à lui, bénéficie d'un traitement particulier avec un enduit blanc très lisse sur lequel nous pouvons tracer des enduits avec un faux appareil de pierre. Le projet prévoit également la réalisation de deux extensions en bois de châtaigny. Ici, on voit le BVD au niveau de la tour et au niveau de la maison de la Gorce pour évoquer des volumétries qui ont aujourd'hui disparu. En somme, les interventions de notre projet se concentrent principalement sur la tour épiscopale et la maison de la Gorce. En s'y concerne la tour, le projet va conserver l'affectation actuelle en logement familial tout en permettant d'ouvrir ponctuellement le lieu public. Les interventions projetées se concentrent donc sur la chambre de l'hiver, sur l'essai d'endus du mois de ménage et sur sa terminaison. En parallèle de ces interventions doivent également être réalisées des confortations et des réparations nécessaires à la bonne conservation de l'édifice. Il s'agit notamment de la restauration de la charpente, de la réfection des couvertures pour rétablir l'étanchéité de l'édifice, de la reprise des maçonniques et de la restitution des endroits. D'un point de vue patrimonial, l'espace majeur est bien évidemment celui de la chambre de l'évêque, le plus grave en ce qu'est actuel, et de ses peintures murales. La configuration d'aujourd'hui n'est pas favorable à une bonne conservation et une bonne mise en valeur. Nous proposons donc de restituer le volume d'origine de la salle et de dégager l'ensemble des peintures. Pour entrer un peu plus en détail sur cette intervention dans l'ancienne chambre de l'évêque, le projet et les travaux impliquent donc d'abord des recherches complémentaires pour savoir si éventuellement d'autres vestiges subsistes, le déménagement de la cuisine au niveau du bâtiment de Saint-Joseph, la dépôt de tous les aménagements discalifiants d'oison, planchers du district d'héliciaque pour durer la vision de ces peintures, le traitement nouveau du sol par un méton de terre dont la teinte propre s'accordera avec les teintes de l'ensemble et enfin rétablir l'accès à la tourelle d'escalier par la restitution d'un pâle-seulé que vous voyez ici, un pâle-seulé étant un petit escalier prêté également en chaînes lignées suivant le parti pris choisi pour l'ensemble du projet. Grâce à cela, cette femme d'apparat du XIVe siècle retrouvera ainsi ses dimensions d'origine à même de présenter dignement les remarquables peintures murales qui ont tous sa vente. En ce qui concerne l'escalier en vis, la restitution de sa partie vaste, aujourd'hui détruite, permet de retrouver une distribution verticale rationnelle sur toute la hauteur de la toure. Cela permet également de séparer les circulations potentiellement ouvertes au public des circulations exclusivement réservées à la fin de l'eau. L'escalier sera restitué en pierre suivant le modèle de marche existante. Cette opération implique la dépose de la dalle en béton qui soutient pour l'instant la moitié supérieure de l'escalier et l'escalier de cette moitié par calage afin de maintenir les marges dans leur remplacement ou le temps d'installer dessous les nouvelles marges. Afin de vérifier la faisabilité de cette méthode de remplacement par le dessous, une maquette a été produite et comme vous pouvez le voir elle confirme également la solidité du résultat. Le volume en tenant l'escalier en vis était autrefois terminé par une tourelle très saillante et bien visible sur les graves et les anciens. Elle a été arrêtée dans la deuxième moitié du XIXe siècle et il ne reste aujourd'hui qu'un tout petit terrasson à peine visible et difficilement pratical. Le projet propose de remettre en valeur la partie sommitale de l'escalier dans le double but de réaffirmer la silhouette de la tour dans le paysage tout en offrant aux propriétaires un lieu où ils peuvent profiter de l'exceptionnel panorama. Cette évocation de la tourelle originelle réalisée également en jardinier permet de retrouver les vues stratégiques autant vers Saint-Omé que le défilé de Gonzère ou la Drôme. Le Belvédère constitue donc la première de nos extensions proposées dans notre projet. Elle est le pendant de celle de la maison de la Glorce dont nous allons à présent vous prendre. Nous allons maintenant vous présenter le projet de la maison de la Glorce qui s'attache à conserver les vestiges en place et à rendre habitable à cet espace aujourd'hui abandonné. Le projet de la maison de la Glorce est organisé autour de la grande salle d'apparat. Vous voyez ici en photo. Certes, cette salle n'a plus rien de salle d'apparat, on voit plutôt des caves qui sont dures et c'est vraiment que c'est normal. C'est à cause des transformations successives et des poisonnements tardifs que l'on voit ici. Ce que nous proposons c'est de dégager la salle pour retrouver le volume historique, de supprimer l'essai et l'endroit d'accès au jardin qui la coupe en deux actuellement et de rendre habitable cette pièce sous la forme d'un salon d'été d'une salle crâche. Notre volonté est également de retrouver une emploi historique. Les travaux ont pu donc la restauration des enduits sur les mules et sur les hautes, de compléter les dallages anciens intercuites au sol qui sont aujourd'hui altérés, la restitution de poussièges dans les embrasures et fenêtres pour profiter de la rue et du paysage et la création de menuiseries telles qu'elles auraient été fabriquées à la fin du Moyen-Âge avec des panneaux de vitrerie ce qui va donner une ambiance et une lumière particulière et très authentique à cette pièce. Actuellement, l'entrée se fait par un escalier irrégulier et plus praticable. Dans le projet, nous proposons de rouvrir le passage couvert du XVIe siècle qui reliait à gauche la place de l'ormeau et à droite la tour de la Glorce. Nous arrivons par la cour dans un passage qui desserre les pièces qui mènent à la salle de la bara et à l'escalier. Sur cette couve, je vois en bas le rétouché existant de la maison de la Glorce et en haut le projet d'expansion. L'escalier, au centre, constitue le maillot historique de la circulation verticale. Nous proposons de le restaurer et de remplacer les pierres facturées afin de conserver cet élément d'architecture de la Renaissance qui est plutôt remarquable. Cet escalier se prolonge vers le bas avec un nouvel escalier qui donne accès au jardin et vers le haut il se prolonge vers l'extension et il est couvert par une extension en voie de châtaignée qui permet de faire la liaison entre l'existant et les jardins. Tout comme le belvédère de la tour épiscopale dont il y a même parlé, cette intervention s'intègre dans son environnement bâtie par sa volumétrie car il est conçu dans le prolongement de l'existant. Ainsi et pour conclure, le projet global s'attache à valoriser et à rendre visibles les espaces majeurs du site d'études à savoir d'une part l'ancienne chambre de l'évêque et la salle de la roi de la maison coloniale d'autre part. Tous les ajoutants visent uniquement à mettre en valeur les bâtiments et améliorer les flux et les usages pour permettre aux propriétaires et visiteurs concrets d'appréhender pleinement ces édifices d'une très grande valeur patrimale. Merci. Merci. Applaudissements Bonjour Mesdames et Messieurs. Nous vous proposons de rester sur la Ville-Côte et de l'autre côté de la Côte d'Obrale au fond de la Place de la Plaine avec les vues du couvent Saint-Roch. Depuis le Rhône, le couvent Saint-Roch est au centre de la composition paysagère. Ses remparts, sa tourne et ses hauts murs forment la majeure partie de l'éclin pittoresque de la cathédrale de l'éclin pittoresque. La prise de conscience de la valeur patrimoniale de ce site est née de la découverte d'une peinture murale qui conduise au classement au titre des monuments publics de l'aile du réflectoire en 1995. Mais l'intérêt architectural de cette ancienne convent repose sur son évolution successive au cours des dix derniers siècles. Nous allons vous présenter et proposer une chronologie relative à la synthèse de nos études. Au XIe siècle, alors que l'évier prolonge ses murailles autour de la cathédrale en construction, la maison Mirabel se construit en limite de l'enceinte. Au XIIe siècle, cette maison de Chanoine s'étend au sud offrant une entrée sur la place de la Plaine qui est déjà dix-deux mètres plus bas qu'aujourd'hui et au nord une deuxième extension vient à la Plaine du Roger. Au XIIIe siècle, la tour de Tourmont s'inscrit dans la réorganisation de la défense de la ville. Les bâtiments et les murs traînés s'aventurent de plus en plus loin sur la roche avec des morceaux de rift de plus en plus courtes. Au XIVe siècle, le corps de bâtiment devient une chapelle énigme et un réfectoire commandé par une courcive nouvellement créée. De cette période datent les peintures murales observables aujourd'hui dans les communes. La prospérité économique du XVe siècle et la sécurité de l'enceinte favorisent la construction bourgeoise intramuros. Notre maison canoniale se donne une citerne pour faire le sac pour l'Est. La tour, avec sa nouvelle brotèche, devient un symbole de pouvoir vis-à-vis de la paix de la rave de l'Evélique. Au XVIe siècle, des bâtiments sur cave voûtés s'étalent au fur et à mesure de l'ouest vers l'est le long de leur ruée en formation. Au XVIIe siècle, la brèche pratiquée dans leur rempart lors des pères de religion est pérennisée avec un escadien au pied. En 1738, le siège épiscopal délaisse définitivement la ville de l'Evélique. La tour abandonne son rôle ostentatour. Le XVIe siècle ne connaît pas de transformation majeure jusqu'en 1889 avec la réalisation de la châtaire sur les pères de l'Evélique. Le XXe siècle voit l'aménagement des restants sur ces jardins des jardins au nord en terrasse. En 1928, les sœurs de la communauté des Sœurs de Saint-Roch conduit à l'édification d'un sœur de pouvant hors d'échelle. Notre périmètre d'études s'attache à la reprise médiévale avec les jardins jusqu'à la moelle de la plèche. Après l'étude historique et avant de définir le projet, la réflexion doit passer par une phase de diagnostic du bâtiment. Suite à une première visite de l'ancien pouvant, le groupe s'est attaché à le dessiner et le relever dans ses moindres détails. On voit déjà plus clairement sur ce dessin de la façade sud les différents éléments pierres et roses. Dans ce repérage, on relève également les différents matériaux présents. La pierre, l'enduit, la brique, leur taille, plus ou moins importante, leur mise en œuvre, qui peut être différente. On peut voir ainsi se dessiner d'anciennes baies qui ont été recouchées, des bâtiments réhaussés ou étendus. On peut ainsi mieux imaginer comment était la façade à une époque antérieure. En traversant les époques, le bâtiment peut faire face à des désordres qui le fragilisent, comme des fissures, des joints vides, un manque d'entretien, la végétation, les traces d'humidité. Mais au couvent de Saint-Roch, l'impact le plus important sur ces anciennes mises en caninien sont la réinstallation des seules, nombre de travaux inadaptés, les passages de guênes, arrogements en ciment qui ont fortement altéré les anciennes à son nom. Ce diagnostic technique nous permet d'émettre une hypothèse sur l'évolution de ce bâtiment qui a été transformé tout le monde sur l'histoire pour s'adapter à l'usage qui en était fait à chaque époque. On établit ainsi une critique d'autocicité. Elle guidera le projet en déterminant quels éléments sont à supprimer ou au contraire à conserver et à mettre en valeur. En bilan de cette phase de diagnostic, on va ensuite dégager les enjeux qui sont propres aussi pour pouvoir s'avocer. Il concerne plusieurs échelles. À l'échelle paysagère et urbaine, il s'agit de s'assurer que le bâtiment se maintient dans la sigouette de la ville sans la perturber. Son architecture doit être claire et visible tout en participant à l'image pittoresque de la ville. Dans le parcours des visiteurs de Vivier, le site d'une place particulière qu'un quartier est tout en haut de la ville à la boue. Il est alors un passage du parcours du visiteur qui grimpe au sommet de la ville par ses chemins sinueux avec une descente qui est offerte d'ici par des restants. À une échelle architecturale plus petite, on s'attache à rendre cohérent un ensemble de bâtiments construits ou modifiés à des époques différentes. Il faut réhabiliter chaque époque avec une technique adaptée tout en se modernisant pour accueillir le nouveau programme. Chaque espace doit conserver son ambiance propre avec le moins d'éléments peinturataires possibles. Cela vaut également pour les espaces extérieurs comme les jardins qui sont de véritables atouts pour le site. Il devra aussi bénéficier d'un traitement particulier propre à la atmosphère que l'on souhaite donner au lieu. Concernant le programme, il doit lui aussi participer à la créativité de l'ensemble de la ville. Arrivé en haut, le visiteur trouvera un site qu'on va l'accueillir qu'on a appelé le réfectoire. Un restaurant bénéval qui correspond à l'atmosphère que l'on souhaite donner au lieu. Le site sera vivant grâce aux autres activités qui cohabiteront dans les différents espaces. On peut y retrouver un bar, une salle de séminaire, une salle d'exposition que nous allons maintenant vous décrire. La synthèse de ces enjeux permet de dégager deux pôles coexistants témoignent de deux faces ma fleur d'occupation des lignes. Un pôle canadien médiéval avec trois sujets principaux la tour, la cour et le réfectoire et la fonction d'origine. Mais également un pôle XIXe siècle constitué par la chapelle achetée en 1888 avec l'aide de l'entreprise Lafarge pour les sœurs du Pouvent Saint. Le même ensemble donne à expérimenter avec ces transformations différentes époques et ambiances. Pour le réfectoire, le projet consiste en premier lieu à retrouver le volume afin de mettre au jour les peintures murales. Pour partager ces trésors du XIVe siècle, le volume pourra accueillir une salle de restauration dans une thématique toujours médiévale. La priorité, c'est bien de restaurer ces peintures aujourd'hui menacées. Les traces de maçonnerie du mur sud autorisent une composition de restitution de croisés du XVIe siècle ou croisés également du 2000. L'art pédiaphrasme disparu pour être également construit en pierre pour retrouver l'intégrité de l'architecture et de l'architecture du mur. Pour la chapelle du XXe siècle, l'intérêt patrimonial réside dans la conservation d'un ensemble homogène peu transformé, constitué d'un décor soigné. Des peintures murales en motifs frises, voûtes, l'embrissées, carottes, ciment au sol. La restauration de cet ensemble offrira le cadre d'un espace d'exposition temporaire ou espace polyvalent. L'accès indépendant de ce bâtiment autorise un fonctionnement autonome et permet d'évoquer ici le flasage possible des différentes interventions proposées. A l'articulation de ces différents pôles, au cœur de l'ensemble Saint-Roch se trouve la cour. Elle répond à une typologie de maison canadienne déjà roise, comme on peut en retrouver un modèle à quelques pas d'ici, à la maison de Sanson. Le projet consiste donc à révéler cette typologie. Des arches qui portent des galeries, un accès par la tour pantonnée, un symbole de pouvoir, un pavage minéral du sol et la réutilisation de la citerne à eau afin de fournir de l'eau potable aux visiteurs et marcheurs venus se rafraîchir à l'ombre des hauts mûres de cette peau. Je vous demanderai ici par rapport à la météo actuelle un petit effort d'imagination dans le festival. Les claustrats que vous pouvez voir ici dans une expression de vue contemporaine sont moulés sur des claustratles de terre quitte, sont moulés sur des motifs pictoraux, motifs polynobés, coréfectoires, montés sur une légère structure métallique. Ils habillent l'ascenseur qui traverse l'arche dans le fond et offrent également une protection solaire au sud enfermant des mets largement transformés et récentes et qui ont perdu leur valeur d'atelier. La grande courbe que vous pouvez voir ici permet de se rendre compte de la position centrale. Mais elle montre également l'importance des espaces extérieurs qui composent l'environnement immédiat des bâtiments. A l'ouest, l'ancien jardin de la pré-beauté peut être recréé selon la manière médiévale en lien avec le réfectoire et faisant l'articulation avec la place de la plaine dont on voit ici une proposition terminale. Le jardin est derrière le calvaire dans le flou de la place. A l'est, l'ancien cotager des sœurs recrée le lien au grand paysage avec la réouverture des anciens créneaux qui deviennent de véritables fenêtres. L'aménagement sobre accompagne vers la sortie par l'avant qui donne accès au restant. Depuis le cheminement réhabilité de ces jardins de terrasse replantés, ce sont de nouvelles vues sur le Rhône, sur la veille du Rhône qui sortent aux visiteurs. Ils peuvent désormais rejoindre directement le chemin d'abrège en contrebas et le quartier de l'Arc. Ces éléments du projet sont guidés par l'enjeu principal de donner des clés de lecture d'un ensemble complexe et d'orogène dont vous avez ici la plus actuelle. Cette lecture se fait à tous les niveaux, à une échelle architecturale et à une échelle du paysage pour lequel les fortifications, la façade rempart, la rampe, les restants forment un véritable pont de la façade urbaine dont la mise en valeur renouvelera la perception du vie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Bien. Merci beaucoup de se voir. Merci. Après avoir, merci. J'en ai la ville haute. Plus à vous, ok ? Ça marche. La ville basse. Et plus particulièrement le mouvement de Notre-Dame-de-Rhône et ses appels. Pour vous mettre tout de suite dans le moment un peu inversé les choses de la société pour vous montrer tout de suite ce à quoi ça peut ressembler. Après notre intervention, sur cette vue aérienne où c'est le père de frère mais au fond du parc de Pérôme, on retrouve à gauche la rue et à droite Notre-Dame-de-Rhône sur l'église et au fond Rochland c'est trois œuvres majeures d'une architecte journalistique en plein de suite et simultanément ont été à peu près en 1700. Alors on vous parle de ce qui nous touche beaucoup dans un premier temps c'est l'espace public avec un parc un parking une terrasse mais ça le groupe d'affaires on va voir plus sérieusement l'autre concentre sur l'église qui approche avec cette relation entre les deux bâtiments qu'on propose d'améliorer et tout d'un coup un nouvel accès une nouvelle montée vers l'abri aujourd'hui on a des saliers qui est très étroits qui propose de rentrer généreux avec des gradins avec un belvédère quelque chose qui nous permet de mettre en valeur à la fois la façade de l'église et puis celle de l'abri qu'on va avoir embrassé dans un même regard sur une nouvelle classe un petit peu plus qualitatif que l'envoi actuel et puis d'arrière on rentre dans la cour de l'école une extension un vocabulaire contemporain il est parti un peu trop vite dans un vocabulaire contemporain de musulé on reviendra par l'école on reviendra plus tard qui va jouer discrètement avec les distants il y a un nouveau programme pour aller vers ça un programme qui marchera à notre avis très bien avec les écoles d'existant une nouvelle école de musée pour aller un peu plus avant et avant de rentrer dans la présentation de ce programme alléchant nous avons demandé de revenir un petit peu en arrière au XIIIe siècle la dalle à laquelle est prévention pour la première fois une petite église Notre-Dame du Rhône au pied de la cité de la cité canoniale de Lippier petite église qui a été dénouillie par les protestants qui a été reconstruite après les guerres des religions et petite église que découvrent les religieuses dominicaines au XVIIe siècle lorsqu'elles viennent à Lippier avec le projet d'y installer un couvent et elles choisissent de s'établir ici autour de cette église elles y créent un petit couvent autour d'un cloître qui est assez exigu parce que la configuration du terrain du collier est difficile elles y installent une quincette de religieuses et qui vivent assez paisiblement tout XVIIe siècle jusqu'à ce que nous arrivions à l'entrée du XVIIIe siècle où un personnage important pour la vie de Lippier fait son apparition Jean-Baptiste Franck qui ne vient pas d'abord pour ces petites religieuses mais qui vient pour l'évêque voisin dont nous parlerons le groupe suivant l'évêque et son voisin de ce groupe qui vient de l'évêque puisqu'il vient d'édifier deux constructions majeures de Lippier qui appellent l'épiscopage et l'hôtel de Rockland alors les religieuses entendent parler de cet architecte et en profitent pour lui demander de venir agrandir leur couvent y construire une nouvelle église conventuelle y construire un nouveau cœur de religieuses et voilà ce que nous dit cet architecte qui est en réalité un véritable chef d'architecture très savant qui vient tirer ses inspirations d'architecture italienne si vous êtes déjà promené à Rome vous avez peut-être déjà reconnu ce type de façade dans Santa Maria in Chene et cette façade qui accueille les fidèles dans une nef assez exceptionnelle puisque quand on monte dans ce volume on découvre un édifice qui est très régulier rythmé de trois travées et ce qu'on ne devine pas en voyant cette architecture c'est qu'elle a été façonnée à partir des difficultés d'édifices préexistants la géométrie est peut-être un petit peu compliqué et c'est tout que toute la science et l'ingéniosité de Jean-Baptiste Franck de réussir à redonner une régularité une logique et une virtuosité également à cette architecture pour produire ici quelque chose qui nous montre qu'on a affaire à un maître de la stéréotomie de mettre en oeuvre la pierre la pierre de dalle de jouer des faits de perspective des jeux d'optique qui contrastent avec la sobriété du coeur des religieuses qui vient flanquer cette nef sur sa partie occidentale une forme de sobriété et en même temps quelque chose qui est tout aussi talentueux en réalité puisque cette voûte elle est entièrement en pierre de taille ce qu'on appelle une voûte surbaissée et qui est une véritable prouesse technique pour réussir à la mettre en oeuvre et à permettre d'en assurer la stabilité et Jean-Baptiste Franck ne fait pas ici un geste gratuit pour montrer qu'il maîtrise son métier mais il vient simplement répondre à une équation difficile de faire entrer un programme ambitieux dans un lieu qui est assez contraint assez exigu contraint par le rocher du plan et il est obligé d'installer des fonctions aux étages alors la solution qu'il trouve c'est de faire une voûte qui est quasiment écrasée on s'en émerveille encore aujourd'hui et on s'émerveille de voir qu'elle est encore debout alors la révolution amène des bouleversements majeurs pour ce lieu puisque les religieuses le quittent et successivement il y a 6 propriétaires qui s'installent dans le couvent qui n'en est plus un qui est successivement un entrepôt fabrique de cartes de ciment un logement il y a d'une petite école et enfin il est abandonné pendant plusieurs décennies et pendant toute cette période les bâtiments une partie des bâtiments conventuels sont en partie détruits parce qu'on n'en avait plus l'usage parce que les usages de l'industrie étaient si contraignants qu'il était obligé qu'il était nécessaire de démolir les parties et même à l'intérieur des parties maintenues les poisonnements ont été supprimés les dispositions ont été modifiées le lieu est abandonné et on vérifie la phrase qu'on a entendue en introduction de cette présentation à savoir un bâtiment qui est vide est un bâtiment qui se ruine et on est exactement dans ce cas de figure c'est à dire qu'il a suffi de 30-40 ans d'abandon du couvent pour qu'on arrive dans un tel état qu'aujourd'hui sa santé soit assez préoccupante le clou couvert est plus assuré c'est à dire que l'eau pénètre un peu comme elle le on vous montre ici un état un peu alarmant Notre-Dame-du-Rhône n'est pas encore dans cet état aujourd'hui mais c'est ce qui pourrait arriver si rien n'était fait puisque l'absence d'entretien l'absence d'usage fait que l'eau vient lessiver l'ensemble des maçonneries fragiliser les matériaux et l'ouvrage qui est peut-être le plus impacté par toutes ces difficultés c'est Yavotte-Franck qui a des contraintes si exigeantes de tenue de stabilité qu'un rien pourrait suffire à la fragiliser et éventuellement la mettre par terre donc c'est le patron que vous appuyez aujourd'hui mais vous dire que c'est au contraire une incitation à agir une incitation à essayer de préserver cette œuvre qui est exceptionnelle des boules plates il n'y en a finalement pas tant que ça des boules sur baissé celle-ci est magnifique elle est encore en place et elle mérite véritablement d'être sauvegardée alors des premières mesures d'urgence seraient à prendre qui consisteraient à assurer le clôt couvert de l'édifice c'est-à-dire faire en sorte qu'on y entre plus comme elle veut et surtout assurer le confortement et la stabilité de cette route par les dispositifs d'éteignement mais surtout pour permettre la meilleure pérennité de ce lieu le lieu est encore de lui trouver une nouvelle vie un nouvel usage et c'est ce que nous allons vous présenter maintenant alors brièvement avant de parler de projet et pour résumer de ces études sur un constat des enjeux et quatre points le premier c'est le risque de gagner et donc la nécessaire d'attention le second c'est une difficulté d'accès le démembrement des parcelles et du mouvement agréable de sa vie de poche c'est un nouveau parcelaire nouveau propriétaire et créer un équipement public dans lequel on ne peut rentrer que par une mètre monumentale et compliqué et c'est pour ça que vous voyez ce petit point rouge je pense que c'est par là que c'est là que c'est là qu'était l'entrée du mouvement originaire et il se trouve que par son par la cour de l'école c'est par là que nous avons commencé pour entrer dans la nouvelle épreuve dans la nouvelle épreuve dans la nouvelle épreuve le troisième enjeu et là j'ai remarqué en arrière à gauche la situation originelle au moment de l'entrée et à droite c'est qui s'en passait dans un pièce et un site qui a été complètement placé était originellement une voie à son issue les sœurs étaient isolées par rapport à la de la circulation principale à l'école et puis la création et aujourd'hui la démarque mondiale énergique a fait de ce qui était l'exécité d'une nouvelle épreuve et donc on a aujourd'hui une spéculation je dirais par défaut d'entrée par notre projet pas cherché à régler à peu ce qu'il y aurait une situation résumée résumée le dernier point on a trait au paysage le paysage c'est la fois c'est construit et ce qui est planqué et on a une composition à gauche là je vous parle de l'architecture d'une composition globale qui est indisciplinaire ces bâtiments ont été réfléchis avec les autres on peut prendre l'exemple de deux hôtels qui sont la lignée à gauche et au fond l'hôtel de Roctal il y en a un qui est derrière le haut il y en a un qui est un peu avancé vers l'autre il y en a un qui est là mais pas qui est montré mais celui-ci sur les bêtes on a un double décalage en plan avec l'élévation qui fait que les papiers ne sont pas les bêtes de sa terrasse vous êtes de position hyper pieux vous pouvez chercher à les mettre en place le paysage c'est différent le paysage c'est fragile c'est quelque chose qui disparaît le paysage du sud-hier siècle c'est pas très bien connu on a peu d'informations dans l'art mais c'est peu précis sur le paysage du coup mais aujourd'hui on a une atmosphère je dirais victoresque on a parlé de voyages en l'Italie de la revière on a vu les cifres c'est parfait mais c'est complètement invité sur des arbres que vous devez moins de 50 ans et ça nous met très bien parce qu'on pense que l'image de cette entrée de vie c'est une image qui est une image de carte postale et c'est pas péjoratif c'est donc le projet par exemple on va chercher à le réveil donc sur la vue que vous avez devant les yeux vous pouvez avoir un aperçu de notre projet de restauration qui s'articule autour de deux propositions complémentaires la première un travail sur les abords et le paysage à travers la création d'un nouvel espace urbain comme on a pu voir sur la vidéo donc il s'agit de désenclaver et mettre en valeur le monument de Jean-Baptiste Franck de créer une liaison piétonne douce comme un trait d'union entre la mairie et la ville haute avec des gradins un emarchement également le franchissement de la départementale qui est traité de manière à ce que les voitures puissent ralentir et un espace public généreux avec des respirations un belvédère du mobilier urbain un mur que vous voyez sur la droite actuellement qui est à environ 3 mètres d'auteur et qui est surbaissé qui est rabaissé pour devenir un banc et une composition paysagère méditerranéenne qui renforce les essences existantes dont nous a parlé Mathieu la deuxième proposition c'est donc l'implantation de la nouvelle école de musique de Vivier et qui est évidemment indissociable de la restauration de l'édifice dont les espaces sont adaptés au nouveau programme donc premièrement les anciennes cellules du couvent des religieuses que vous voyez sur la droite constitueront des salles de travail individuelles des petites salles de musique en petit comité le cœur des religieuses qui est juste derrière plutôt des salles de travail collectifs dont également l'acoustique de la voûte est tout à fait appropriée à des travaux de chant choral et la nef que vous voyez là une salle de représentation pour des concerts et également avec un accès indépendant pour les visiteurs et amoureux de patrimoine qui se rendraient à Vivier sans forcément avoir un talent caché pour la chanson les combles qui se situent au-dessus de la nef transformés en salle de la lente et tous ces espaces seront articulés par une extension contemporaine à l'est qui va apparaître voilà que vous voyez sur la droite de cette image qui se situe en arrière de la façade principale au sud c'est un espace qui comprendra un ascenseur et un escalier et qui permettra du coup de desservir les différents étages de l'école du Bic c'est des choses qui font des défauts actuellement et donc à travers cette intervention on peut requalifier l'entrée qui se fera donc par la cour de l'école maternelle et évidemment qui pourra profiter aussi aux enfants de l'école donc cette extension sera construite en briques de ciment et briques de verre pour faire écho à l'occupation industrielle du site au 19ème siècle les façades seront restituées selon l'état 18ème de Jean-Baptiste Franck donc restitution des enduits à la chauve sont ocres des vitraux un programme de minimiserie également qui correspond à celles qui ont disparu et on peut remarquer aussi sur cette vue évidemment la réflexion des toitures avec le réemploi au maximum des anciennes tuiles et tout ça pour remettre le bâtiment hors d'eau à l'intérieur la boucle du cœur des religieuses sera également consolidée donc pour les problèmes d'infiltration d'eau qu'il y a eu pu avoir par le passé on a souhaité dissocier le plancher du premier étage de la boucle de manière à ce qu'il ne repose pas dessus pour la protéger on met en place un système de tirant comme vous voyez sur la gauche pour justement maintenir les murs périphériques dans la nef ce sera un véritable espace de concert avec des aménagements acoustiques tels qu'un rotable qui sera restitué pour des questions de réverbération des champs également des panneaux acoustiques dans les alcômes qui forment une niche sur le pourtour de la nef et pour finir nous vous proposons également une petite animation 3D qui simule les aménagements futurs du site et vous donnera probablement de venir dans cette nouvelle école de musiques de bifé nous sommes à la direction de l'école et nous faisons un dernier tour pour vérifier que tout est en place le public est en train d'arriver au concert il y a des stades constitués restituent et c'est gris qui séparait c'est gris qui séparait initialement le cœur des religieux de la nef dans un casse-râle dans un casse-râle dans un casse-râle un casse-râle Merci. 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 Bonjour à tous. Je vais vous présenter le travail d'analyse, de diagnostic et de projet sur l'ancien palais épiscopal de Ligier, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville que nous trouvons actuellement. Alors, le site tel que nous l'avons abordé pour la première fois en septembre, un palais aux portes de la vieille ville de Ligier, implanté au sud, à quelques encablures de Rhône. Les recherches d'archives nous ont permis de mieux comprendre ce bâtiment qui m'aborde avec les difficiles pour nous appréhender, notamment les images satellites de celle-ci. On a permis de nous rendre compte à quel point l'emprise de ce palais était simplement monumentale par rapport à la vieille ville médiévale enfermée dans ses remparts. On a été interpellé par cette implantation en cas des encablures du Rhône, les images, les plans d'archives qui nous ont permis de comprendre qu'au XVIIIe siècle, le Rhône n'était pas encore canalisé et qu'il arrivait au pied de la vieille ville et aussi au pied du jardin, du palais épiscopal. Et à ce moment-là, on a commencé à comprendre réellement l'intention à l'architecturale du Rhône et du communitaire de s'ouvrir vers le Rhône, de s'ouvrir vers le Grand Paysage et le Lointain vers le Paysage. Donc voilà l'image, enfin la vue du paysage que vous pouvez la voir au XVIIIe siècle, à l'époque de la construction du palais, l'image d'un groupe souhaitait le commanditaire et son architaire. Et voilà la vue tel que nous avons aujourd'hui du même point de vue, une vue bouchée par l'avutation qui a poussé, par le Rhône qui s'est éloigné de plusieurs centaines de mètres et la vue aussi bouchée par le pont où on a suspendu. Une autre image d'archives du XVIIIe siècle nous montre, vu depuis l'autre rime, la vieille ville sur son promontoire rocheux et au sud, le palais épiscopal implanté en partie basse. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les villes cherchent à s'ouvrir, à sortir, à se développer hors de leurs remparts médiévaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici à Ligier quand les évêques qui avaient déménagé avant Saint-Andéole au XVIe siècle souhaitaient se réinventer dans l'ancienne épiscopale. L'ancien évêché du XIVe siècle, que vous l'avez montré tout à l'heure, ne répondait plus aux normes de confort de l'époque et d'apparat qui séyaient un évêque. Donc l'architecte a eu tous les moyens, a eu une page blanche qui a été donnée pour bâtir un palais pour l'évêque. C'est peut-être possible que les villes de Notre-Dame-du-Rhône, que l'on voit ici, a été en partie, et également l'hôtel de Rockland juste à côté. Le même architecte, Jean-Baptiste Franck. Donc ce palais est la rencontre entre un grand candidat avec l'évêque Renaud de Villeneuve et un architecte d'Avignon, Jean-Baptiste Franck, qui a, comme on l'a dit, construit plusieurs bâtiments également dans la vieille. Donc c'est une œuvre, on a affaire à un chef-d'œuvre architectural qui fonctionne, qui articule différentes échelles. L'échelle architecturale, le palais, mais également son jardin, son rapport au grand paysage, et également jusqu'au décor intérieur du salon à l'italien. Donc je vais d'abord vous parler de l'échelle architecturale. Le jardin participe de la mise en scène monumentale du palais, mais disons que cette œuvre totale nous est pardonnée aujourd'hui, en 2021, dans un état altéré qui rend difficile sa compréhension. altéré pourquoi ? Tout d'abord par cette histoire, les valeurs de l'histoire, et également par, on va dire, un manque de moyens au XIXe siècle, qui a fait qu'il y a eu un certain approfissement du jardin, et ensuite par des désordres sanitaires. Donc le jardin du XVIIIe siècle, peut-être qu'on peut le voir ici, peut-être qu'il a été conçu par Jean-Baptiste Franck, avec ici le palais épiscopal, enfin le palais au centre, avec les évêques communs qui sont en retour, une issue qui était projetée, mais n'avait jamais été occupée, et qui en serrait le livre au XIXe siècle. Alors à la Révolution, le site est confisqué, abandonné, les évêques ne reviennent pas surtout par d'art, mais ils n'ont plus les moyens financiers qui pouvaient s'en mettre à l'époque, d'autant qu'en fait les travaux d'entretien étaient surtout réalisés par l'État. Donc on assiste à un approfissement, si vous voulez, du jardin, avec une suppression des grands parterres, d'un champ du zern ici, et de grands poules ici, et un resserrement du jardin pour avoir immédiat des palais que vous pouvez voir. Au XXe siècle, également, on assiste à un approfissement du jardin, une modification de son aspect. Les points essentiels à retenir, c'est que le coteau rocheux ici, qui s'élève vers la colline, se végétalise de manière spontanée, et la cour d'honneur est également végétalisée, dans un aspect plus pittoresque, une recherche pittoresque. Tandis que le rivage de Rhône est reculé de plusieurs centaines de mètres suite à la canalisation. Un point également très important à retenir, c'est la limite nord du jardin, qui est reculée par deux fois au XIXe et au XXe siècle, pour élargir la route, et même au fond de Puyé, qui a été construit en 1844 et reconstruit au XXe siècle. Donc cette limite nord, ce recul de la limite nord, est fortement impacté dans la grande organisation du jardin. qui nous apparaît aujourd'hui, de grandes détendues nerveuses, un entretien résonné, un entretien minimal, et un envahissement aussi par les voitures. Alors, le constat n'est pas dramatique, le jardin nous apparaît quand même plutôt, malgré tout, plutôt bien conservé, notamment son emprise foncière, qui est quasiment intacte, hormis la limite nord, c'est la limite modifiée, l'emprise foncière d'origine est conservée. Et puis, c'est dans les mêmes temps. Les grands actes de composition restent malgré tout plus ou moins lisibles, et les architectures qui partellent le jardin, suffisent encore, même si elles sont envahies par la vegetation et qu'on les assure plus. notamment les fausses grottes de Lourdes du XIXe siècle d'ici, une grosse naturelle ici, une glaciaire, un bel biber, et différents bassins qui ne sont plus en eau, depuis que la source de Fontbonne a été captée plus en amont. L'échelle architecturale. Alors, on a affaire ici à un palais classique, entre Cours et jardin, qui a été conçu, selon les règles classiques des propositions géométriques, des tracés géométriques, notamment la poe d'honneur qui a été dimensionnée sur le projet de l'honneur. Cette composition géométrique a permis de développer une distribution dans la courbe, mais également dans le palais, elle a permis de développer la distribution avec un corridor central qui distribue les pièces partout à l'est, à l'ouest. Elle a permis aussi la composition des façades principales et des façades latérales qui sont les remplis et réguliers. Donc voilà, cette composition qu'on la retrouve en façade avec des tracés régulateurs et des compositions partravées. La distribution répond à un nouveau programme de logements privés pour les bêtes, mais également de palais d'apparats. Ici en bleu, les salons, donc c'est le plan de la société. Ici en bleu, le salon préparat avec au centre le palais le salon où l'italien nous le trouvons actuellement. Et de part et d'autre, des appartements en jaune, des appartements privatifs qui répondent à une séquence anti-champes au cabinet du moins intime au plus intime. Donc ce palais a connu de multiples vies et donc d'abord une phase de construction au début du XVIIIe siècle une phase d'abandon à la Révolution une phase de restauration en plusieurs campagnes ou au XIXe siècle suite au retour des évêques sur le futur une phase de stagnation à la fin de la moitié du XXe siècle et enfin une phase de patrimonialisation en plusieurs états dans la seconde moitié du XXe siècle d'abord le jardin qui est préclassé ensuite le palais qui a été inscrit et enfin cassé dans l'année 80 à l'époque où le palais devient hôtel donc plusieurs éléments patrimoniaux je le dis toujours au sein du palais des éléments du XVIIIe siècle de magnifiques fabriales de cheminées en voie ou des plafonds en stuc des arbres de porte que nous avons tous les yeux mais également des éléments patrimoniaux du XIXe siècle qui ont aussi leur valeur notamment des sors de grand carrossiment comme ici à vos pieds typique de la tradition industrielle de la large et enfin l'échelle du décor troisième échelle de cette hôpital des décors des décors qui sont pour certains masqués sous des enduits des enduits en plâtre récents des décors de faux marbre je ne comprends pas essentiellement dû à la présence d'humidité d'humidité qui vient du sol d'abord aux montées capillaires et qui attaquent les parties basses des décors ces montées capillaires sont dues à l'implantation du palais dans une vallée allusionnaire dont le sol est humide et humide le ruisseau qui coulait originellement avait été capté pour les fontaines et également des dégradations par exemple l'interaction d'eau des couvertures comme ici d'un géré voilà la coupe schématique de la topographie des lieux on voit la laitinolite de Lillier sur son écran l'hôtel et le palais d'Europe qui s'est construit qui a pu se construire sur une grande prise dans cette vallée allusionnaire qui était jusqu'à présent non bâtie donc c'est cette dégradation par l'eau on la voit qui remonte par le sol par la montée capillaire ça dégrade on l'a vu les parties basses des décors mais également les sols qui ont tendance à se désorganiser et à condoler et les parties basses enfin les sous-bassements des façades et également les certains angles du palais qui ont tendance à s'attresser légèrement à écrire des multiples fissures qui sont plus de l'ordre des joints qui témoignent de légères fissurations de l'évitassement des endroits donc cette œuvre qui s'exprime à toutes les échelles particulièrement visible sur cette coupe axiale la proposition selon l'axe majeure de la proposition ouest-est puis en passant par la cour d'honneur vers la terrasse des jardins qui est au moins de rose et qui passe par le vestibule tout d'abord avec sa route surbaissée en pierre typique de la virtualité qui est la signature en lien de la virtualité des plages qui étaient dans la vie de France au sud une chapelle avec son plafond et des décors postucs dorés et bains et ici où nous trouverons le salon à l'italienne un salon sur double odeur avec une course qui est super bien donc quels sont les enjeux de ce palais alors tout d'abord l'enjeu enfin tout d'abord on va commencer par là l'hôtel de ville a pris place dans le palais épiscopal nous considérons que ce programme a toute sa légitimité dans ce palais puisqu'on va dire que le caractère institutionnel de la mairie répond tout à fait au caractère monumental de l'architecture classique et il y a également bien sûr un enjeu avant tout patrimonial qui est de redonner la lecture de ce chef d'œuvre total à toutes les échelles à l'échelle du grand paysage à l'échelle du paysage de l'architecture et de ses décors alors évidemment on ne va pas proposer de faire dormir le rôle au pied de la nature donc on ne pourra pas restituer l'état du rapport au grand paysage mais nous proposons de restituer malgré tout au mieux l'état du 18ème siècle peut-être imaginé par l'État puisque l'œuvre qui nous est partue aujourd'hui est un état qui a été potentiellement il y a également un enjeu de programmation donc le projet que nous proposons pour le palais de l'État c'est d'abord d'offrir un véritable jardin public pour l'État un jardin public qui aujourd'hui n'existe pas vraiment du moins qui n'est pas assimilé d'être approprié par les habitants donc nous proposons de reconstituer un jardin tout d'abord en reconfigurant la limite nord du terrain qui a été on a dû renier plusieurs fois suite à l'élargissement de la rue ça passe par une meilleure liaison du jardin à la ville en trois points tout d'abord à l'ouest ici en améliorant la liaison avec la place à l'ignore qui est devant l'hôtel d'Europe et qui permet une liaison vers la grande rue de la ville de Val reconfigurer et redescendre la place de la mairie une place minérale qui s'étend jusque sur la chaussée pour créer aussi une liaison de Notre-Dame-du-Rhône et pour reconfigurer la chaussée et ralentir des flux et enfin une troisième liaison tout à l'est par une nouvelle passerelle qui vient relier le jardin public au terrain sportif et municipal C'est également l'occasion de reconfigurer les stationnements des véhicules et de les intégrer dans la composition des jardins pour dégager l'axe majeur de la composition donc donc cet axe majeur d'ici en haut l'axe l'ouest est autour duquel tout s'articule sera remis en valeur et notamment ça va falloir par l'incitation l'hôtel du public à utiliser cette cour et notamment à utiliser l'entrée principale de l'hôtel du palais puisque l'entrée enfin l'entrée principale du palais pardon puisque l'entrée de l'amérique restera à côté de nous autour de cette cour d'honneur se répartit différents programmes de services notamment avec l'hôtel d'un ville dont les services seront les différents endurants seront reconfigurés et optimisés à l'intérieur du palais pour libérer plusieurs styles pour des expositions et permettre la visite des lieux par le public notamment le salon d'apparat le salon italien où nous trouvons et la chapelle où nous trouvons et également par des par le regroupement de différents services municipaux et services publics qui sont actuellement dans l'aide des communs avec notamment une porte la police municipale qui est actuellement dans la mairie et donc on va dire l'usage est assez impactant et incompatible il va nous paraître incompatible avec le patrimoine sera ressorti du palais et implanté à l'entrée à l'emplacement des anciennes économies ce qui permettra également d'avoir une meilleure articulation spatiale entre la place de la pignole ça refermera passionnément cette place qui sera moins enfin dans cet axe je continue les parterres est qui seront redessinés la terrasse qui sera reminéralisée et agrémentée d'arbres en caisse et enfin dans la partie sud la partie sud elle sera dévolue on va dire aux différents enfin sera redessinée pour permettre aux habitants de réellement s'approprier les lieux en permettant le plus d'usage possible par exemple par un skatepark ici qui est intégré dans la population d'ensemble qui est imaginé comme un parterre minéral réellement intégré dans la population d'ensemble par des par un jardin un jardin de l'évêque qui s'inspire du jardin du XIXe siècle et qui en dialogue direct avec la façade du palais une pépinière municipale qui servira au fleurissement du parc et de la ville et qui pourrait être utilisé et approprié par les habitants comme des jardins partagés une dévitalisation du coteau rocheux sur lequel sera installé des sentiers le promenade et un parcours de santé une restauration d'une remédition de tout le réseau historique donc les différents bassins dans le jardin dans la cour et la création d'un nouveau bassin sur la date d'année et la restauration des différentes folies architecturales qui a bien le jardin sur le parcours la grotte naturelle et également le bel bédère où le du 892 sera de nouveau possible puisque dégagé de sa législation une vue sur la joanna sur le épiscopal sur la ville et sur l'euro et sur l'euro donc voilà le jardin public que nous proposons pour l'équivalroi évidemment le projet n'oublie pas l'échelle architecturale qui visera une restauration dans la ville du 18ème siècle voilà la façade principale de la cour d'honneur nous voyons aujourd'hui avec sa législation invasible ici avec ses persiennes qui modifient la perception des rapports des pleins des vies et qui modifient également les teintes qui modifient les proportions et la façade nous proposons de restaurer à gauche ici qu'en récipient l'état 18ème c'est à dire par la restitution des landes du lit et des badigeons pour masquer les lois pour retrouver un aspect d'architecture classique idéale et enfin une recherche idéale et immataillisée propre avec la suppression des le remplacement des perciènes extérieures par des volets intérieurs et la restitution des petites voies sur les fenêtres pour retrouver les proportions des munis ça passerait également par la restauration des décors des décors en trompe-l'oeil des nombreux scénarios tactiques qui a mis le palais et du décor en trompe-l'oeil qui borne le mur sud vous devez se trouver une haine cinéthique ça passera également enfin par la restauration des décors ici les décors de la chapelle avec de grands décors scénératifs des avenue les docteurs des té improveurs de chauffer des douleurs des structural une décors des décors car des dés propre comme des compétences scientifiques, ou alors des visages de civile, tout ce qui est quand même en même temps. Donc voilà, le palais épiscopal, nous proposons de redonner, enfin, de redonner dans toute sa splendeur habillée, qui avait assez d'aspect, qui avait le nombre d'arbres locales et globales. Applaudissements. ... 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 C'est proche de Notre-Dame. On a un bond dans le temps et dans l'espace, puisqu'on va quitter le centre-ville de Vivier pour gagner le nombre. Le travail qu'on va vous présenter ce soir a été réalisé à 11. On sera 4 à parler ce soir, mais voilà, c'est au nom de 11 étudiants. La cité ouvrière Lafarge, on parle là, elle s'inscrit dans une géologie, dans un patrimoine qui n'est pas que matériel, c'est un patrimoine naturel et un patrimoine mémorisé. La cité se situe au nord de la commune de Vivier, en porteur du Rhône, sur le bras hérité des époques très anciennes, puisqu'on ne situe pas là, au pied du bras canalisé du Rhône, qui est une nuit du XXe siècle. Le site industriel, vous le connaissez peut-être pour beaucoup, vous y passez parfois tous les jours en voiture, c'est un site industriel qui peut rappeler d'autres sites, sauf qu'il se caractérise par un frontail, un frontail qui est magistral, qui s'inscrit dans le territoire de façon manifeste, j'y compris depuis longtemps, et qui aussi se situe, même si on le sait moins, en bordure de Rhône, dans un patrimoine finalement assez privilégié, un patrimoine naturel, entre la barrière du Vionnaire et les Monts-en-Rochon. Le site d'entreprise Lafarge a beaucoup évolué depuis les premières initiatives de la famille Papin de Lafarge à la fin du XVIIIe siècle. Peu à peu, ces initiatives ont donné lieu à un véritable fleuron national, énormément de personnes en France de promotion représentent un large territoire, et beaucoup connaissent Lafarge, y compris l'ère internationale, et le berceau de cette grande histoire, c'est finalement à Vigier qu'il se trouve. Alors aussi, pour le quotidien des habitants, de nous tous, le site Lafarge est visite depuis longtemps, grâce, comme je le disais précédemment, par ce frontail, un premier frontail, qu'aujourd'hui patiné par le temps, qui s'est oxydé, et un frontail contemporain, d'une blancheur presque abstraite, qui crée comme une montagne dans le pays à l'eau. Donc tout ce patrimoine aujourd'hui naturel et industriel finalement, il a pris aussi un patrimoine architectural et une cité ouvrière. Cette cité ouvrière est comprise de cinq édifices principaux à ce jour, la cité de 1913, la chapelle Saint-Victor, la Sacherie, la cité blanche, et des immeubles des commerces qui se situent au long de la Sacherie dans le prolongement. Tout ça entre Rhône et industriel. En 1880, un véritable projet novateur, en fait, se menait à Vivier, pour répondre aussi à un besoin en termes de main d'oeuvre, mais aussi à un projet idéaliste de la famille Papin de Lafarbe, qui est de faire de l'usine non pas seulement un lieu de production, un lieu tourné vers le 19e siècle et plus tard vers le 20e siècle et ses besoins, la révolution industrielle, mais aussi un projet à visée sociétale, à visée sociale. Le projet, en fait, commence par ce sort de palais pour le peuple, ce vaste palais tourné vers le Rhône avec six jardins gruyés à l'arrière, et peu à peu viennent s'ajouter différents édifices, différents services aussi, y compris un hôpital, un hospice, une école. On a aussi plusieurs résidences pour les propriétaires de l'entreprise qui s'implantent à proximité. En 1910, on a la Sacherie qui apparaît en lisière de la cité ouvrière, entre la cité ouvrière et le site industriel, et qui marque en fait un jalon entre justement la vie domestique et la bienfuelle. On note que c'est principalement des femmes qui travaillaient dans ce lieu, et qu'il est aussi empli de la mémoire de ces femmes qui allait à la vie domestique, la vie familiale, et aussi qui prenait part dans l'essor de l'industrie. En 1913, un immeuble de logement collectif nait en bordure de coifféree, parallèlement à la première cité, en un emplacement en fait des jambes éveillées. Ce bâtiment, qui peut paraître parfois un peu austère aujourd'hui, il abrite en fait des commodités qui sont très novatrices pour l'époque, tous les logements disposant par exemple de pièces d'eau, à une époque où la plupart des Français en avaient pris. En 1923, finalement le projet de société trouve son apogé avec la création de la chapelle Saint-Victor, qui fait office quasiment d'église paroissiale, et à ce moment-là en fait on comprend le statut de quasi-ville de la cité ouvrière. C'est une ville presque à part entière. Vous avez ici des images de la vie dans cette cité, une vie qui est plurigénérationnelle, qui met à l'honneur un certain paternalisme. La cité ouvrière de Lafarge s'inscrit vraiment dans un courant paternaliste. Chaque cité ouvrière a un peu sa teinte, un peu plus politique, sociétale, une idéologie. Ici, on est vraiment... La religion par exemple est très importante. Aujourd'hui, on connaît une situation presque paradoxale, puisque la cité connaît un abandon, un abandon qui a été progressif depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec une seule habitante officielle, Fernand, qui est très médiatisée aujourd'hui. Et cet abandon progressif est finalement assez contradictoire, avec aussi une évolution du site industriel, qui connaît aujourd'hui même de nouveaux investissements, et qui est encore au cœur du projet d'entreprise Lafarge. Du coup, je vais vous parler un peu de l'état dans lequel on a découvert cette idée qui, certes, à Ferrand et à l'abandon, mais qui a quand même suscité notre enthousiasme de la part de l'ensemble des inventions qu'on a trouvées sur place. Notamment, en commençant par l'acide échange, qui est édifiée au XIXe siècle, et où on ne s'entendait pas de trouver des procédés marquants, et où on a été étonnés de trouver que c'est déjà le premier jalon d'une production Lafarge insulconnée. On en tient remercié Lafarge de nous avoir donné accès à leur archive, parce que c'est là où on a trouvé la majorité de la production, qu'on ne s'attendait pas en fait à trouver, au lieu de la production, surtout du ciment à braque actuel. Et là, on a trouvé tout un éventail d'objets préfabriqués et de modules qui servaient, certes, à une construction en série, mais une construction qui voudrait donner un espèce noble, notamment, comme disait Léo, de ce palais destiné à l'habitant de l'Etat. Ici, on trouve la Sacherie. C'est un autre bâtiment avec d'autres technologies qui ont été employées, notamment pour donner ces grands espaces où se passait la mise en sac du ciment, notamment grâce aux techniques de la chambre en métallique et toujours en employant le ciment en décoration. Ensuite, nous retrouvons la cité 1913, qui, de la part de Satran, est vraiment la cité qui est destinée à loger les habitants dans des cellules, certes, qui représentent des modules répétitifs, mais dont la façade est rythmée quand même d'une décoration, toujours employant différentes techniques du ciment, et notamment la pierre correctiste en ciment. Donc, on voit effectivement le procédé ici. Ensuite, on retrouve le véritable ché d'or du site Lafarge. Le showroom de Lafarge, c'est l'église construite en 1922 qui emploie un incroyable ventaille de procédé et dont on a retrouvé les traces dans les archives, notamment ces sous-passements en ciment qui sont prépabriqués, du décor qui a été fait, certes, avec une technique ancestrale, si je dégoulais, mais dans le ciment, l'emploi du ciment est une révolution, quand le ciment, pour être vraiment plastique, devait être composé avec des éléments dont, dans le même monde, nous ne savons pas encore, nous n'avons pas analysé, nous qualifiés. Encore une fois, on retrouve, c'est une autre manifestation de cette incroyable aventure qui était la production de la show sur le site Lafarge, qui sont ces faux show, qui sont en quelque sorte le premier apport de cette production à grande échelle qui commence à se faire. Nous nous trouvons actuellement à la cité en abandon. Il se trouve que, malgré cela, il y a beaucoup de décors, beaucoup de choses qui méritent d'être préservées. Et cet état d'abandon n'est pas, certes, critique, mais peut être largement amélioré. Nous voulons présenter aussi le défi architectural de ce qui représente cette conservation du patrimoine à l'ambéton. En effet, la cité a été inscrite en 1995. En 1995, il y avait que 325 bâtiments pour protéger le titre des monuments historiques qui employaient cette écologie. En 2010, on était déjà à 850 bâtiments. Actuellement, cette tendance de redécouvrir un patrimoine qui a été longtemps négligé est vraiment en train de prendre une grande ampleur. et ce qu'on se rend compte, c'est que l'ensemble des technologies qui représentent ce patrimoine sont représentées sur la cité Lafage, qui est l'unique site protégé à la rèche de cette nature. Vous l'aurez compris, notre site présente un très fort intérêt patrimonial, d'une part, du point de vue de sa valeur historique, c'est l'industrie de la chaux et du ciment qu'on retrouve ici, qui a une valeur non pas seulement pour rivier, mais pour l'ensemble de la région ardéchoise. Et c'est également, bien sûr, vous l'avez compris, le berceau de l'entreprise Lafage. On peut également citer une valeur mémorielle, une valeur architecturale. Et puis cette cité, bien sûr, présente un fort intérêt du point de vue des innovations et des canques. Donc ce site, ainsi, en 1995, était alors destiné à la démolition. Donc finalement, ces inscriptions au titre des monuments historiques qui a permis de préserver jusqu'à aujourd'hui, mais finalement sans usage. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui à l'abandon et qui présente un état sanitaire finalement assez médiocre. Donc au regard de l'état sanitaire de l'ensemble de ces édifices, des mesures d'urgence s'imposent pour sauver les édifices. Donc nous proposons des mesures provisoires, propres à chaque bâtiment et dans l'attente de leur offrir un nouvel usage et donc de leur offrir une nouvelle vie. Donc concrètement, il s'agit en fait de stabiliser et d'offrir une étanchéité minimale dans le but et dans l'attente de leur offrir une nouvelle fonction. du point de vue de la programmation, c'est ce à quoi nous nous sommes ateliers ces derniers mois. Il faut la comprendre comme des propositions d'intervention, des propositions d'usage. Ici, nous avons choisi en fait de faire de cette cité un pool de recherche sur les ciments et les bétons destinés à la fois à des professionnels mais aussi à des étudiants et dans une moindre mesure à toute l'île plus large qui serait intéressée par ces étudiants. Ce site serait également une vitrine qui contribuerait à la mise en valeur des savoir-faire, des dégoutes de mise en œuvre des ciments et des bétons propres à la marche dans le site de Vivier et le Merceau. Alors en premier lieu, nous avons une vision, une réflexion d'ensemble sur le site. L'idée est de retrouver en fait cette rue qui structure toute la cité ouvrière avec ces bâtiments qui sont implantés de part et d'autre avec cette année de platane caractéristique que vous avez pu apercevoir sur les photos avant et aussi les revêtements de sol qui expriment en fait des usages sur cette cité et un lieu de vie extraordinaire où les personnes se retrouvaient le soir et il y avait vraiment des éléments de vie de marcher à bâtiment etc. Donc les revêtements de sol expriment ces usages. La deuxième réflexion c'est soit l'aménagement des berges qui est aujourd'hui en fait ont perdu tous leurs intérêts la vue sur le Rhône qui est évidemment la plus-value du site n'est plus perceptible donc nous proposons de retrouver le chemin de Valage au bord du Rhône et également d'élaguer les arbres qui aujourd'hui sont trop proliférants et également de créer des percées vers le Rhône pour retrouver toute cette valeur en fait cette valeur de rapport en valeur Alors du point de vue des différentes fonctions que pourrait avoir ces bâtiments en ce qui concerne la chapelle Saint-Victor donc je me rappelle son intérêt ce sont ces innovations constructives et décoratives en ciment et en béton nous proposons en faire un chantier expérimental sur le temps long un lieu en fait d'études et d'apprentissage sur l'édifice même pour mieux comprendre les procédés les mises en oeuvre en ciment et en béton qui ont été réalisés mais également un lieu d'expérimentation des procédés de restauration et de consolidation de cet édifice et après le chantier l'église peut être restaurée ouverte avec des fenêtres de présentation comme on peut le voir pour expliquer en fait les résultats qui ont été appliqués sur l'église et qui pourraient en fait être tout à fait extrapolés à d'autres bâtiments qui ont été faits de la même manière en ce qui concerne la sacherie donc son principal potentiel c'est son volume elle est constituée de grands plateaux libres nous proposons d'en faire un lieu d'apprentissage avec le chantier pilote qui est l'église donc deux parties deux fonctions tout d'abord un lieu de diffusion et de partage des savoirs donc par l'auditorium ou le pouvoir et puis un lieu d'action et d'expérimentation à l'échelle 1 des différents procédés techniques qui seraient mis en place sur la chapelle un atelier en fait à l'échelle 1 des différents procédés enfin la cité 1913 donc un lieu d'habitation qui est toujours en partie composé de travail régulière nous proposons d'en faire un lieu de formation un lieu de transmission des savoirs par la création de laboratoires de bureaux donc toujours en lien bien sûr avec ce chantier pilote et enfin la cité blanche donc dans une habitation sur le Rhône nous proposons de la reconvertir ou plutôt de retrouver l'usage d'habitations antérieures ce serait des logements temporaires qui seraient destinés tout autant aux chercheurs aux compagnons aux étudiants qui viendraient se former voilà le cercle qui se situe au centre de l'édifice à l'articulation des deux ailes deviendrait un lieu d'accueil de rencontre par l'installation d'un café et d'un restaurant à destination de tous et notamment d'un public plus large qui viendrait de vivier ou d'ailleurs visiter la cité ouvrière comme vous l'aurez compris l'ensemble de ces interventions à l'échelle architecturale n'ont de sens que lorsqu'elles sont inscrites comprises dans le site d'ensemble qui accueillent la cité ouvrière d'accord on prend de la hauteur et nos propositions ne se limitent pas à la seule cité ouvrière mais bien entendu à la relation de cette cité ouvrière avec le industriel la production et la carrière c'est un enjeu donc mémoriel puisque la raison d'être de cette cité et la raison d'être des habitants dans cette cité c'est bien les alectours entre la cité et le site industriel nous proposons donc plusieurs parcours un parcours à l'échelle du site industriel et un parcours qui s'étend jusque aux communes voisines à savoir le Thaï au nord et au sud du Thaï à l'échelle du site industriel il existe déjà des parcours de visite sur le site de production et de la carrière que nous proposons donc d'étendre jusqu'à la cité blanche plusieurs jalons donc rythme rennes ces parcours le premier qui est peut-être le témoin le plus connu aujourd'hui de l'activité historique elle est celle des fours à chaud la présence des fours à chaud le blond de la robe départementale que tous les passants en voiture peuvent voir furtivement qu'on propose de remettre en valeur par une revalorisation des élevations et des arcades des anciens fours à chaud on imagine même aller un peu plus loin à travers la réouverture d'un conduit d'un four à chaud qui permettra aussi de relier le plateau haut donc le site industriel à la route départementale à travers une expérience assez exceptionnelle une descente à travers le four donc une idée un peu pyrénésienne le long de la route départementale quelque chose qu'on aperçoit aujourd'hui à peine c'est cette passerelle qui aujourd'hui n'existe plus mais qui était un réel trait d'union entre la cité ouvrière et le site industriel que nous proposons donc de restaurer elle nous permettrait en fait depuis le site industriel d'accéder à l'ancien dépôt de carrière qui surprend la cité et depuis lequel on pourrait avoir une vue d'ensemble dominante sur la cité et le Rhône en arrivant si l'on prolonge le parcours vers Vivier en l'occurrence on pourrait imaginer que on fait la route de Vivier vers la cité de l'Ange-Jossi là je vous propose de la faire la cité vers Vivier c'est à peu près 15-20 minutes de marche on l'a fait nous-mêmes on l'a expérimenté donc on s'est rendu compte qu'en réalité sont déjà latents des sites importants et intéressants à remettre en valeur qui permettraient donc d'accéder aussi non plus seulement par la route mais aussi par des lisons douces à pied à haut et à haut le premier jalon c'est le château Lafarge le château familial Pavin Lafarge qui aujourd'hui est mis à distance par la voie ferriche je ne suis pas de changer cette situation mais au moins de requalifier l'entrée du château Lafarge voire même le prolongement de son allée vers les verges sur le ronde en route vers Vivier on propose d'affirmer la place du vélo et du piéton à travers les allées qui sont déjà préexistantes pour le passage des limites électriques mais de réellement s'appuyer sur ce passage là et de l'assumer comme une promenade assez bucolique à travers la végétation qui longe le prône certains points comme celui-ci nous intéressent puisqu'ils sont déjà des formes d'accès aux berges jaunes qui s'agiraient simplement de rendre accessibles à travers des aménagements assez simples d'emmarchement de nettoyage des berges si on redescend encore un peu plus au sud on atteint la cité de la victoire qui est là aussi un témoin intéressant puisqu'il s'agit d'une ancienne cité ouvrière aussi donc on la voit en lien en tout cas pour ce qui est de l'histoire avec la cité blanche sur laquelle nous avons travaillé c'est aussi un site intéressant puisque voisine de la cité de la victoire on a un site naturel protégé donc c'est une occasion à travers cette promenade non seulement de mettre en valeur le paysage naturel mais aussi le paysage social de cette cité enfin à l'approche de Vivier vous connaissez certainement déjà la passerelle qui traverse les scoutets que nous nous proposons d'élargir puisqu'aujourd'hui elle est vraiment étroite pour permettre le passage et une plus grande fluidité et une liaison jusqu'au port de plaisance duquel et ça c'est intéressant pour nous on perçoit le front de taille de la carrière donc d'une certaine façon la boucle est bouclée on rejoint les sites qui vous ont été présentés ce soir et le nôtre on terminera sur cette dernière image pour vous remercier une image nocturne alors c'est pas encore nuit mais c'est une façon d'annoncer la suite le vert qui nous attend c'est là je voulais juste avant qu'on continue la soirée commencer par remercier les marionnettes elles étaient inspirées et donc remercier la compagnie Émilie Valentin qui a fait introduire ou faire cette soirée je voulais bien sûr remercier la ville de Villivier qui a été inspirée aussi de conserver tous ces monuments pour qu'on puisse les étudier les propriétaires qui ont supporté des allées et venues passer des clés et partager leur documentation mais je voudrais aussi surtout dire que le plus important dans tout ça c'est le partage le partage de connaissances le relais que les enseignants font avec les jeunes et dire combien cette année avait été difficile mais combien on pouvait être fier d'une part des Chayotans il en reste 43 on a perdu Charlotte en route mais personne ne l'a oublié et combien la France a la chance d'avoir des historiens des ingénieurs des spécialistes des matériaux des compagnons des architectes qui sont prêts à donner de leur temps à partager et à transmettre aux jeunes générations cette année je peux vous le dire ils ont donné plus que jamais ils ont été obligés de faire quasiment tout l'enseignement en visio je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est et je pense que tout ce travail n'aurait pas pu avoir lieu si les 90 enseignants de l'école de Chayot et les intervenants extérieurs je pense à Béatrice Gaillard je pense à Yves Esquieu je pense à Yvonne Leclerc je pense aux tailleurs de pierre oui voilà et tous ceux qui sont qui ont pu aider pour que cet atelier se fasse je pense que vous n'imaginez pas la chance qu'on a en France de faire ça et les pays qui eux ont beaucoup de monuments n'ont pas tout l'encadrement nécessaire pour faire ça et donc je voulais remercier la cité en profonde pour remercier Delphine d'être venue pour remplacer Benoît Melon et voilà la fête va continuer de façon assez simple on va ouvrir l'expo inaugurer le ouvrir le vernissage on a ici présenté les travaux l'oeuvre de Franck donc sur les deux édifices qui ont été étudiés Martin va vous faire une petite présentation expliquer la maquette en petit groupe parce que on ne veut pas tous se mettre autour et puis ensuite on va commencer une dérangulation dans la ville pour rejoindre la suite de l'exposition qui a lieu au grand séminaire l'actuelle hôtellerie Charles de Foucault où vous verrez d'une part le grand l'évêché médiéval les deux maisons canoniales anciens anciens sièges de Gouin-Saint-Roch et puis les travaux de la de la cité blanche donc vous êtes tous bien sûr conviés au buffet dinatoire il faut bien penser que c'est un temps de partage c'est un temps de réflexion il faut en profiter on a la chance d'avoir avec nous la sous-préfète qui va pouvoir visiter les lieux mieux les découvrir et mieux partager avec ceux qui aujourd'hui sont les meilleurs connaisseurs c'est à dire les 43 futures achetées avec des patrouins voilà applaudissements Merci.